Mes salutations bienheureuses aux bons et aux mauvais esprits d'ici. Esprit du ciel, esprit de la terre, esprit de l'espace interstellaire, permettez. Aux chers ancêtres, chers parents, nous adressons à vous aujourd'hui pour passer un message de bienveillance à nos frères et sœurs africains et nos frères et sœurs de la diaspora qui sont aujourd'hui dans des problèmes difficiles de l'aliénation culturelle. Ce message provient de moi, Kouradjo Mishadoumbia, et je commence par dire mes salutations bienheureuses aux ancêtres, à l'esprit de nos ancêtres, aux mains de nos ancêtres, auxquels par ma gauche je dis merci. Chers ancêtres, par ma droite je vous dis merci. Alors, aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous sur un thème qui est très, très d'actualité. Et ce thème n'est rien d'autre que la méconnaissance de nos langues et les difficultés de communication en Afrique. C'est un sujet assez sensible dans notre combat pour la réhabilitation de notre tradition spirituelle. Parce qu'on ne peut pas parler de tradition spirituelle si on ne maîtrise pas bien nos langues. C'est pour ça que certains propos peuvent choquer. Donc, d'emblée, je commence comme d'habitude à présenter mes excuses à ceux qui pourraient être éventuellement choqués par des propos que je vais tenir dans cet entretien-là. Parce que, chez nous, la parole est dangereuse, la parole est délicate. Parce que la parole, elle ne déchire pas la peau, mais elle déchire l'âme. Et si certains se sentiront choqués, avant de commencer, je vous présente mes excuses. Donc, on va parler de la méconnaissance de nos langues et des difficultés de communication que cela crée. Vous savez que, depuis que l'Afrique a été envahie d'a fait plusieurs millénaires, il y a un processus de rupture avec nos traditions qui a été enclenché. Et ce processus s'est accéléré depuis que les Arabes ont envahi l'Afrique depuis le 7e siècle. Ce processus d'acculturation, ce processus d'aliénation culturelle s'est accéléré dans notre espace mandé à partir du 11e siècle. Donc, nous sommes devenus un peuple un peu chauve-souris. Nous ne sommes plus de véritables Africains. Nous ne sommes pas non plus des Arabes ni des Européens. Donc, on nage dans une culture hybride. Sur le plan spirituel, sur le plan de nos traditions, nous naviguons dans un syncrétisme incroyable. Et ce qui fait que, aujourd'hui, l'ennemi nous a attaqué sur trois fronts. Le premier front, c'était de nous attaquer à travers la religion falsifiée, parce que les religions coloniales sont pratiquées en Afrique pas exactement de la même manière qu'elles sont pratiquées dans les pays qui les ont inventées. Donc, nous pensons que ça, c'est un complot contre l'Afrique et que les religions étrangères telles que pratiquées en Afrique, alors qu'elles ne sont pas pratiquées comme ça dans les pays qui les ont inventées, Donc, l'objectif ultime était d'anesthésier notre cerveau afin de nous rendre plus facilement pour que la domination soit plus facile. Le deuxième front de l'attaque chez nous a été l'administration, la façon d'administrer nos peuples. Avant que les Européennes viennent au XIXe siècle, la diplomatie était en arabe chez nous. Quand les Européens sont venus, ils ont imposé leur langue, ils ont enlevé la langue arabe, et c'est la langue européenne qui a été imposée chez nous à travers l'école, à travers l'administration, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des pays africains dans lesquels il est interdit de parler nos langues à l'Assemblée nationale, il est interdit de parler nos langues dans les administrations publiques. Quel autre peuple va accepter un tel mépris de soi, un tel déni de sa personnalité ? C'est pour ça, le slogan de Mayablon, c'est que le mépris de soi est un nid d'échec. Le mépris de soi est un nid d'échec. Quelqu'un qui se méprise, le monde entier va te mépriser. Et voilà le tristeur de l'Afrique des aliénations. Donc, après la religion, l'administration, le troisième front, c'est les langues. C'est que nous avons perdu nos langues et nous sommes fiers de nous exprimer dans les langues étrangères. C'est pour ça, moi, je suis obligé de faire une partie de mes vidéos en langue bamanenka, en langue mandenka, et une autre partie de mes vidéos en langue française, parce que nous sommes, quoi qu'on le veut ou pas, nous sommes le produit d'une histoire. et pour me faire comprendre par des frères et soeurs, par mes enfants, d'autres groupes ethniques de la diaspora qui ne comprennent pas le bamanenka, je suis obligé de m'exprimer en français. Et d'ailleurs, comme on a dit que nos langues officielles, nos langues de travail, c'est la langue coloniale, il n'est pas de mon ressort de changer les langues, c'est le travail des États. Mais je l'ai toujours dit que l'Afrique est orpheline de leadership, patriote et visionnaire. C'est un problème grave en Afrique, du Dakar à Pretoria, en passant par Bamako, Kotonou, Pélomé, Yaoundé, jusqu'à Pretoria. L'Afrique, depuis les indépendances, les premières années, les pères de l'indépendance étaient des patriotes pour la grande majorité. Mais, depuis quelques décennies, nous constatons que l'Afrique est franchement orpheline de leadership patriote et visionnaire. dans un monde où le continent est devenu un enjeu mondial. C'est très difficile pour nous de vivre dans cette adversité et le grand drame que nous vivons, c'est un problème de communication. Si nous ne connaissons pas notre langue, nous ne pouvons pas pratiquer la tradition spirituelle africaine. Moi, quand je parle en Bamako, quand je vais dans le sanctuaire, je fais mes invocations en Bamako. Je m'adresse à mes ancêtres en Bamako, je m'adresse au génie en Bamako et je dis des mots qui sont impossibles de traduire en français. Il y a des concepts qui sont impossibles à traduire en français parce que ces concepts n'existent tout simplement pas. On ne peut par des jeux essayer de traduire des choses, mais ça ne traduit pas réellement le mot. Ce qui fait que personne ne peut faire le comment en français. Le culte initiatique de Bamako qu'on appelle le comment, on ne peut pas le faire en français. et même si tu essayes de l'expliquer en français, il n'y aura pas de sens parce que c'est une notion typiquement africaine. Donc, la méconnaissance de nos langues est un grand problème. ce qui fait qu'aujourd'hui, nous nageons dans un syncrétisme incroyable. Si vous mettez, en tout cas, je ne sais pas les autres pays, mais au Mali, si vous mettez 100 hommes, 100 femmes ensemble, ceux qui sont capables de parler nos langues 100%, sans utiliser un mot arabe ou un mot français, ils sont très rares. Ils sont très rares. Donc, nous parlons un langage hybride, un mélange de français, d'arabes et de nos langues. C'est très triste. Et nous sommes accrochés aux langues coloniales. Mais quels Africains maîtrisent réellement ces langues coloniales-là ? Même moi qui vous parle, je ne peux pas vous dire avec certitude que je maîtrise la langue française. Et quelle que soit ma maîtrise de cette langue, je ne pourrai jamais la parler autant qu'un Parisien. Jamais. Donc, nous nous accrochons à quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Ce qui fait que les chefs d'État africains, les présidents, les ministres, les grands directeurs, les avocats, les ingénieurs, les médecins, les grands journalistes, tout ce beau monde-là, quand vous les voyez parler dans les discours officiels en Afrique, ça fait tout simplement rire. Ceux qui parlent français, ils ne maîtrisent pas le français. Ceux qui parlent l'anglais, ils ne maîtrisent pas l'anglais. Ce qui fait qu'ils sont obligés de vociférer. Quand ils parlent, ils sont obligés d'élever le ton, un ton autoritaire, parce que tout simplement, ce qu'ils ont sur le cœur, ils n'arrivent pas à l'exprimer dans la langue d'autrui. et quand ils n'arrivent pas à exprimer ta pensée dans une langue, tu es obligé de parler fort, tu es obligé de parler dans un style imposant et parfois menaçant. Et ce qui fait que la communication entre ces élites et le peuple ne passe pas. La communication entre ces élites et le peuple ne passe pas. Je vous donne un simple exemple. À part l'Afrique, à part le continent africain, avez-vous vu un chef d'État, un ministre d'un autre pays s'exprimer dans une autre langue? Ça n'existe pas. Nous avons vu récemment le sommet des chefs d'État africains avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, qui a vu Poutine prononcer un seul mot africain ou européen. Pourtant, ce président, il parle bien français, il parle bien anglais, mais dans ses adresses officielles, il n'utilisera jamais une langue officielle et une langue étrangère. C'est ça, la fierté d'un dirigeant. Un dirigeant ne doit pas s'adresser à son peuple dans une autre langue. Donc, ça pose un gros problème de communication en Afrique. Ça pose le problème que les messages sont brouillés. Quand les autorités parlent au peuple, les messages sont brouillés. Les messages sont tordus parce que les gens ne comprennent pas de quoi il s'agit. et puisqu'ils ne connaissent pas nos langues aussi, même s'ils s'expriment dans nos langues, ils s'expriment mal et toujours est-il que le message est brouillé, le message est incompris. Voilà le drame de l'élite africaine. Et je l'ai toujours dit, connaître les langues, c'est très important parce que la spiritualité est dans la langue. Et si tu ne connais pas ta langue, tu ne peux pas pratiquer ta tradition spirituelle réellement. L'histoire est dans la langue. Si tu ne connais pas ta langue, tu ne peux pas connaître l'histoire de ton pays. Le savoir est dans la langue. Nous, nos savoirs, les savoirs africains sont codés dans nos langues. Donc, si vous ne connaissez pas les langues africaines, vous ne pouvez pas acquérir les savoirs africains. C'est impossible. Donc, quelqu'un qui ne maîtrise pas sa langue, il ne connaît pas l'histoire de son pays, il n'a pas les savoirs de son pays et il n'a pas les concepts de son pays. La spiritualité, n'en parlons pas. Voilà le drame dans lequel vit l'élite africaine. C'est pour ça, au Mali, les gens sont étonnés de voir les jeunes qui apprennent le système d'écriture qui est la langue du Mande. Ces gens-là ont un grand savoir, ces jeunes-là. Ou même ces vieux qui ont ce truc-là, la connaissance du Mande. Ce n'est pas autre chose. Ils connaissent la langue et nos savoirs sont dans nos langues. Notre histoire est dans la langue. Notre spiritualité est dans la langue. Ce qui fait que quand tu rencontres un maître d'une côte, tu as l'impression qu'il est historien, tu as l'impression qu'il est savant scientifique, tu as l'impression qu'il connaît tout. Effectivement, il connaît beaucoup de choses parce que tout ça, c'est encodé dans nos langues. Et quand il maîtrise la langue, il maîtrise les savoirs, il maîtrise l'histoire, il maîtrise nos concepts. C'est aussi simple que ça. Donc, tout Africain qui est sérieux dans sa démarche de recouvrir son identité doit prendre ce problème de communication à bras-le-corps. Toute élite africaine qui est fière de son identité africaine doit prendre à bras-le-corps ce problème de communication. Parce que sans nos langues, nous n'avons pas d'identité. Sans nos langues, nous ne saurons jamais notre histoire parce que notre histoire est encodée dans nos langues. Sans nos langues, nous ne pouvons pas acquérir les savoirs africains parce que nos savoirs sont encodés dans nos langues. Sans nos langues, nous ne pouvons pas connaître les concepts africains, les concepts spirituels africains sont encodés et sont encodés dans nos langues. C'est pour ça que vous allez voir des grands savants qui ne savent pas écrire mais tout est dans la langue. Tout est dans la langue. Ça, c'est un secret que je vous donne. Tout est dans la langue. Alors, c'est pour ça, j'ai commencé à faire beaucoup de vidéos en français pour orienter le sens de notre combat. Mais maintenant, je suis obligé de m'exprimer de plus en plus en langue mandenka, en langue qui est dans l'esprit. Voilà, c'était ce thème-là que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et comme d'habitude, la parole est fragile comme l'œuf, la parole est inflammable comme l'essence. Si ma parole a blessé, je vous demande excuse, mon vœu et cette valorisation de l'Afrique. Mon vœu est cette valorisation des traditions africaines, mais de manière bienveillante et pédagogique. Mon intention n'est pas de blesser quelqu'un. Et je l'ai toujours dit, nous ne sommes pas dans une guerre de religion. Nous, on refuse la guerre de religion. Ceux qui sont en train de monter les enfants africains les uns contre les autres, nous, on n'est pas dans ça. Ce sont les idiots qui tombent dans ce piège-là. nous, nous aimons l'Afrique, nous aimons notre pays, nous n'accepterons pas qu'une guerre de religion soit enflammée chez nous parce que nos ancêtres n'ont jamais fait de guerre de religion. Il n'y a jamais eu un culte africain dans l'histoire de l'humanité qui s'est levé pour aller imposer son culte aux autres. Moi, mes ancêtres ont fait le comment. Je n'ai jamais entendu que le comment Bomanan est parti s'imposer aux Sénoufaux ou aux Fants ou aux Wolofs. Ça ne s'est jamais produit en Afrique. L'Afrique ne connaît pas de guerre de religion. Nous ne sommes pas non plus dans une guerre raciale parce que l'Afrique ne connaît pas, l'Afrique authentique, l'Afrique authentique ne connaît pas le racisme. Et je l'ai toujours dit, les peuples ne sont pas les ennemis les uns des autres. Quand vous allez prendre un paysan Bomanan au fin fond du Mali, il n'y a rien contre un paysan français ou un paysan allemand ou un paysan polonais ou un paysan russe. Rien. Les peuples ne sont pas ennemis les uns des autres. Mais ce sont des dirigeants dévoyés, des élites dévoyées de part et d'autre qui mettent les peuples les uns contre les autres. Nous, nous ne sommes pas dans une guerre raciale non plus. Nous sommes dans un combat identitaire et ce combat identitaire nécessite l'intégration de la grande sagesse africaine. C'est pour ça que je dois aviser les jeunes qui me suivent. Faites attention. Faites attention parce que notre combat est en train d'être infiltré. le combat est en train d'être infiltré par des ennemis. D'un côté, pour transformer ça en combat racial, ce n'est pas notre but. de l'autre côté, certains veulent transformer notre combat en guerre religieuse. Ça, ce n'est pas notre but. Et d'autres, des malins veulent infiltrer le combat en créant de nouvelles églises déguisées, de nouvelles mosquées déguisées dans notre combat. On voit que les religions coloniales sont même en train de prendre les concepts africains et les intégrer dans leur culte. Ça, c'est du plagiat qu'ils ont toujours fait. Ça, c'est la falsification de leur religion. Et cela est dangereux pour eux et dangereux pour nous. Donc, que chacun reste dans son soi, que chacun reste ce qu'il est. Et cette belle diversité, c'est ça, la loi de Dieu. Dieu a voulu que le monde soit divers et varié. Respectons cette volonté de Dieu si nous croyons vraiment, vraiment à Dieu. Et méfiez-vous des gens qui utilisent le nom de Dieu pour faire l'intégrisme, pour imposer leur vision, leur idéologie politique sous le couvert de la religion. ils ne sont pas les religieux, ce sont des gens dévoyés. Et c'est pour ça que je dis souvent que l'Afrique n'appartient pas aux religieux, l'Afrique n'appartient pas aux hommes politiques, l'Afrique appartient aux enfants africains qui aiment l'Afrique. et tu ne peux pas aimer l'Afrique sans connaître la langue africaine. Tu ne peux pas aimer l'Afrique sans connaître la tradition africaine. Tu ne peux pas aimer l'Afrique sans connaître la spiritualité africaine et tu ne peux pas aimer l'Afrique sans connaître le modèle de gouvernance africain. Quand je dis l'Empire revient, les gens rigolent. Quand je dis la royauté ancestrale, les gens se moquent de moi. Mais ils confondent la royauté ancestrale africaine avec la monarchie européenne. Je n'ai jamais dit ça. Je ne parle pas de monarchie européenne. Chaque fois que je fais référence à la royauté, les gens pensent à la monarchie européenne qui est en fait, en réalité, la tyrannie. Un roi seul ne décide jamais rien chez nous, en tout cas dans l'espace mandé. C'est toujours le consensus. C'est la fédération des différents peuples. C'est ça la royauté africaine. Chacun choisit son roi. Il n'y a pas de centralisation forcée. Et voilà pourquoi l'État-nation a toujours été un échec en Afrique et ça ne marchera jamais. Jamais. Enlever les illusions, ça ne marchera pas. L'État central unitaire en Afrique, ça ne marchera pas. Il faut que chaque peuple soit autonome et on peut faire la fédération des différents royaumes. C'est comme ça que l'Afrique a toujours marché. Pendant des millénaires, il n'y a jamais eu de problème. C'est comme ça que l'empire de Ouagadou a fonctionné pendant des mille siècles. C'est comme ça que l'empire du Mandé a fonctionné. C'est comme ça que l'empire Songo a fonctionné, l'empire de Mounomotoba et tous les autres empires africains depuis l'empire de l'Égypte pharaonique. L'Afrique, c'est ça. C'est la fédération des royaumes. Pas cette démocratie dévoyée que nous voyons avec des élites qui ne connaissent même pas leur pays et qui prétendent diriger ces pays. Voilà le problème de l'Afrique auquel je voulais que vous fassiez attention. Je ne vais pas être long dans cette sortie et je vais m'arrêter là en vous demandant comme d'habitude de cliquer sur le bouton d'abonnement sur YouTube et de vous abonner à ma page parce que je vais faire de plus en plus de vidéos en bon moment un camp. Donc, je vous demande de vous abonner et aussi vous informer que cet été les livres que j'avais promis de faire, je vais faire ça en plusieurs tomes. Plus le temps passe, plus il y a de nouvelles idées, ce qui fait que ça a pris beaucoup de temps. mais les deux premiers livres vont sortir cet été-là. Je vous laisse pour aujourd'hui en vous souhaitant une très bonne soirée, une bonne journée selon l'endroit où vous vivez et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube de Coréjoumissa Dumbia, le Blondigui de Maya Blond. À bientôt, chers amis. de Coréjoumissa Dumbia.